Musique de générique Que je n'avais pas quelque chose de convenable au montage Là je suis en plein montage J'avoue que c'est un montage qui m'a pris beaucoup de temps Vous allez comprendre pourquoi Alors ça fait un petit moment que je veux faire ce type de vidéo C'est tout simplement une critique des photos que j'ai pu prendre Lors de précédents vlogs que j'ai pu mettre sur cette chaîne Je suis très content parce que cette vidéo J'ai pu la faire en collaboration avec Charles Qui est un photographe de paysage en Bretagne Qui s'est spécialisé dans l'apprentissage de la photo Il donne des cours, il donne énormément de conseils sur son compte Insta Qui sont vraiment très chouettes Donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte Et à avoir tous ses conseils Il fait vraiment du beau taf Et je le remercie encore une fois d'avoir bien voulu participer à cette vidéo Qui a été un petit peu longue à tourner Aussi je m'excuse par avance Parce que le son n'est pas entièrement bien synchronisé Surtout au niveau de Charles C'est une grosse vidéo qui dure 35 minutes Où on me planche vraiment dans les compositions que j'ai pu prendre Et on critique ensemble en donnant notre avis sur les photos que j'ai pu prendre Donc c'est une vidéo un peu plus posée que d'habitude Et j'espère qu'elle vous plaira quand même Si elle vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire A liker à la fin de la vidéo si vous avez aimé Et à vous abonner si vous voulez me soutenir Allez je vous fais pas perdre plus de temps On va commencer la vidéo Bon bah salut Charles, merci d'être là C'est avec plaisir, c'était super intéressant de regarder tes photos Et puis aussi de revoir tes vidéos aussi, tes vlogs Tu me connais, j'aime bien faire des retours sur des photos Donc je m'aime bien C'est ta spécialité C'est ça Je suis content d'avoir un avis extérieur aussi Parce qu'après il y a toujours une question de personnel Donc il y a des choses qui nous attirent chacun Mais il y a quand même Je suis content d'avoir ton avis sur les photos Et aussi le mien Toutes les photos que je mets dans les vlogs C'est des photos que je prends sur le terrain Peu importe si elles sont bien ou pas bien Toutes celles que je mets C'est pas forcément qu'elles sont incroyables Mais c'est juste que c'est celles que j'ai pu produire à ce moment là Moi aussi j'ai un avis critique dessus Il y en a plusieurs Notamment que tu as sélectionné Que je suis pas forcément fan Soit de la façon dont je l'ai édité Soit même de la composition Ou des lumières que j'avais En photographie de paysage Il y a plein de sorties Où on sort des images moyennes Potables Qui ne resteront pas dans notre portfolio Après Il y en a quelques unes Quand même que j'aime beaucoup Ok On va voir ce que tu en penses Et par contre il y en a Je suis pas du tout fan Mademois Avec le monde actuel C'est super intéressant Que tu me dises ça Parce que En fait J'ai fait une sélection Dans ma sélection En fait J'ai fait des photos Où j'ai pas Il y a des photos Où j'ai pas grand Grand chose à dire Tu vois Pour dire que En fait C'est surtout Il y a des choses Qui marchent tout seul Sans gros soucis Où des petites choses Où moi je changerais Par exemple Un grognage Ou ce genre de choses D'autres Où potentiellement Où toi tu serais Un peu moins content De l'image Où moi je changerais Un peu plus de choses Mais au final Je pense quand même Il y a une belle image Là dedans C'est juste qu'il faut Aller chercher Ça m'arrive assez souvent De par exemple Repasser sur des images Par exemple des clients Ou même mes images à moi En fait me dire Mais d'accord En fait Ça part à la chasse D'une bonne image Dans une image Qui a du potentiel Mais qui est pas tout à fait là Vu que tu fais du vlog Et tout ce genre de choses Je pense que T'es un des premiers A comprendre Le fait que Quand tu filmes Quand tu fais des choses À côté Bah du coup T'as peut-être aussi Un peu moins le temps De te concentrer Sans l'image Et après Même quand je me filme pas Il y a des moments Sur le terrain En fait On se rend pas compte De certaines choses Parce qu'on est dans le paysage Qu'il se passe plein de choses autour Et c'est vrai que En fait Regarder ces photos Après à froid Et avoir un esprit critique dessus Je trouve ça hyper important Parce que Ça permettra plus tard De pas faire peut-être Les mêmes erreurs Ou de justement D'éviter des trucs Tout bêtes Ce simple alignement Des simples questions de composition Que je pourrais après du coup M'améliorer Sur une prochaine sortie Du coup là On va commencer Avec une photo Que j'ai prise sur le Karouks Dans le Roland Dock Tout le vlog Que j'ai fait justement Sur ce moment là Bah j'étais totalement Sur une autre composition Que j'aimais bien Qui était directement Vers le soleil J'ai espéré Pendant le coucher de soleil Qu'il y ait des nuages Sauf que ça s'est pas passé Dans ma composition Et du coup Comme souvent Quand il y a les belles couleurs Et bah du coup J'ai essayé d'avoir Les belles couleurs Et du coup J'ai couru un petit peu partout En dernière idée Un petit peu Même si c'est pas forcément Ce qu'il faut faire Vaut mieux Rester concentré Rester calme et tout Mais bon Souvent Quand les conditions Sont incroyables On a un peu La tête partout Et là Bah c'était le cas Du coup Je suis tombé Sur cette roche Qui sortait vachement De la Enfin Qui avait une belle silhouette D'ailleurs Il y a des gens Qui m'ont fait remarquer Maintenant je la vois beaucoup Que ça faisait penser A une grenouille On voit un petit peu La patte Et je trouve ça marrant Ouais carrément Et on avait du coup La bruyère aussi En premier plan Cette roche Qui était intéressante Et la lumière Qu'il y avait derrière Qui s'est passé Vraiment beaucoup plus tard Donc j'ai essayé D'aligner un petit peu Tout ça Moi à vrai dire Le retour que j'en ai Bah je suis plutôt content De cette photo Sincèrement pour Je ne trouve pas Qu'il y ait particulièrement De choses Enfin les conditions Étaient bonnes La composition Je l'aime bien On a quelques lignes directrices Avec un sujet intéressant Des belles couleurs Je ne suis pas sûr Que ce soit photo du siècle Mais je suis assez content De ce que j'ai pu faire Donc je suis curieux De savoir ce que tu peux Si tu as des retours A me faire là-dessus En fait Je vais tout d'abord Te dire que j'aime beaucoup Les couleurs J'aime beaucoup le fait Que tu as les mêmes tonalités Dans le ciel Et dans C'est la brouillère Qui est devant Ou de la lave C'est la brouillère Qui est devant J'aime beaucoup la couleur Qui est ici Qui m'arrive super bien Avec le ciel Et j'aime beaucoup Aussi tes lignes directrices Donc pour du grand angle C'est assez bien géré Ce que moi je te dirais Enfin aussi J'aime beaucoup le fait Que tu as fait attention Je vais zoomer un peu plus Tu as fait attention ici Qu'en fait La ligne de l'horizon Elle se marie bien Avec la ligne du rocher En fait Ça se reprend Tu vois Et en fait Tu as cette tête de grenouille Ici Qui se dégage vraiment Et je pense que ça C'est une attention au détail Que tu as bien fait Surtout si c'était Genre une compo À la dernière minute Un peu à la bas vite Parce que moi J'allais te proposer Enfin Je pense que je vais te proposer Deux choses Avec cette image Moi je serais tenté Là du coup Tu es en Je suis en 3-2 En ratio Moi je serais tenté De potentiellement Aller sur du 4-1 Je sais C'est ton format favori Genre pêcher mignon C'est pour du 9-10 Genre Pourquoi tu sors du 9-10 Mais j'ai un pêcher mignon Pour ça Et en fait Je trouve que Peut-être Il te faut un peu plus D'espace de ce côté-là Tu vois Là j'ai trop serré Donc moi je te dirais Peut-être Si tu es 4-5ème Ou quelque chose Pour avoir un peu de crochet Moi je dirais Que quelque chose Un peu comme ça Je pense que ça fonctionne C'est un peu plus fort Parce que comme ça Tu n'as pas le Moi je trouve Cet espace Qui est à gauche C'est un peu vide Un peu plus C'est un peu vide Comparé au T'as plein de trucs ici Intéressants T'as différentes textures T'as la couleur ici T'as la texture de la roche T'as une autre teinte d'orange ici T'as le vert Qui se progresse T'as des rochers ici T'as le pivage derrière Je suis d'accord En fait au final Si t'es un peu comme ça Ça Cette partie là Ça équilibre Cette partie là Ça Ça équilibre ça Là t'as le rocher Qui fait un peu En zigzag Tu vois Si on passe Je pense la prochaine C'est un super bon exemple De cette question du format En fait moi J'ai vu le vlog Du coup J'ai regardé le vlog En même temps Et j'étais un peu jaloux Pour te dire Les conditions Et ces conditions là Puis l'histoire Que cette image raconte Entre genre Un côté de pain Qui est vachement Qui est très sombre Et très froid Et t'as l'autre Qui est beaucoup plus chaleureux Qui a les couleurs de l'automne Et t'as vraiment ça Qui se reflète Dans les deux tonalités Et je trouve Cette histoire de branche Qui se touche Je zoome dessus Je trouve ça super beau Et t'as bien composé ça N'empêche Ouais T'as un tout petit écart là Et ça Ouais J'ai essayé pas que ça touche Après j'ai essayé de composer Du coup Avec Comme je dis dans le vlog Il y a trois arbres Vraiment trois troncs Qui sortaient vraiment du lot Et c'est ça qui m'a attiré d'abord En fait Parce qu'il y avait vraiment Une symétrie assez dingue Et du coup Toi tu la verrais Avec un autre format D'abord Je voulais vraiment mettre l'accent Sur le Tu vois les trois Les trois troncs De ce côté là Que toi tu t'aimes bien Qui sont séparés Du reste en fait C'est pour ça Que ça marche super bien Et puis tu retrouves aussi La symétrie Avec les trois troncs De l'autre Vu qu'il y a de chemin J'aime beaucoup de chemin J'aime beaucoup ça J'ai l'impression Que tout se passe dans une vignette Très horizontale Et par exemple Ici t'as une branche Qui traverse Qui est peut-être Un peu plus distrayante Moi je partirais Sur un truc en 16 neuvième Je descendrais un peu Un peu Mais en gros Ce serait ça Ce serait juste Descendre en 16 neuvième Et je trouve qu'en fait Du coup T'es un peu plus projeté Dans le chemin Ça donne l'impression De zoomer un petit peu Dans l'image Ça focalise un peu mieux L'intérêt Et tu vois davantage Le détail du chemin Vu que t'as moins de choses Enfin t'as moins de choses en haut Je trouve le haut Et le ciel Un peu moins intéressants Et tout se passe Dans ce chemin Et dans l'interaction Entre les deux côtés Et je pense Juste en faisant Ce reniage là Et tu vires un peu Le haut Tu mets un peu L'accent Sur ces branches là Et j'ai l'impression Que le chemin Il prend un peu plus d'importance Tu vois Je serais curieux D'avoir un peu D'histoire sur celle-là Parce que je te vois pas Faire beaucoup De photos de mer C'est une photo Que j'ai fait au Cap d'Agde Au Cap d'Agde On a une très très jolie plage Avec des falaises Ce qui est assez rare Sur le département On a vraiment des Sinon des stations balnéaires Très classiques Avec la plage Des digues Donc qui sont pas très jolies Et qui m'attirent pas beaucoup Et là pour le coup On a des falaises C'est volcanique On a du sable noir Enfin elle est vraiment Très atypique En plus On a un rocher Juste au loin Qui fait penser à un rocher Un peu On pourrait voir en Islande Qui se décroche Du reste Enfin J'aime beaucoup cet endroit Après sur la composition Sur la photo Maintenant Ce que je pourrais dire C'est que je suis pas Entièrement fan Et satisfait de ce que j'ai fait J'aimais bien certaines choses Notamment du coup La courbe qu'on a Qui vient au milieu Avec l'eau qui rentre Mais je trouve que l'eau A pas un mouvement Assez intéressant S'il y avait une grosse vague Avec vraiment un filet d'eau dedans Je pense que là Elle aurait pu être plus intéressante Là il n'y a pas assez de mouvement Et du coup Cette ligne Elle perd un peu l'intérêt Après au niveau technique J'aime bien le soleil En étoile Sauf que je pense Que je ne l'ai pas entièrement bien fait Je pense qu'il aurait pu être plus propre Et du coup On a même un flair dans l'image Enfin Ouais Donc au niveau technique Je ne suis pas fan Il manque d'intérêt dans le ciel aussi Ouais C'est un peu trop vite Sur le haut à gauche J'aurais dû un peu recentrer Et mettre peut-être Ce rocher détaché Le mettre un petit peu plus Sur la gauche Pour qu'il y ait plus d'intérêt Je changerais pas mal de choses Si c'était à refaire Je trouve que L'équilibre n'est pas top Je trouve ça intéressant Comme d'avoir ton retour là-dessus Ce que je te dirais C'est que La première chose Que j'aime bien C'est du coup Cette forme de Cette courbe-là Ce que moi je te dirais C'est Je suis d'accord avec toi Pour dire que ça C'est super beau Et le détail à l'horizon C'est intéressant Terre Ça pourrait être encore mieux S'il était ici Par exemple Donc si tu avais bougé un peu Ta compo Ou si tu étais orienté Un peu plus vers la droite Un petit peu décalé Voilà un peu décalé Ça ça aurait été intéressant Et puis évidemment Avoir une vague en plus ici Ce serait top aussi Parce que moi je te dirais C'est un peu comme un quick fix Le retour du rognage Est-ce que moi je te dirais Je pense que ça va partir sur Plus serré Ouais Plus serré Et avec vraiment un peu le coin Comme ça Là moi j'ai baissé davantage Tu vois Parce que justement Tu n'as pas beaucoup de détails Dans le ciel Il n'y a rien Donc Voilà Donc autant le baisser un peu Et mettre un peu plus l'accent Sur le rocher La limite Si tu as envie de vraiment Faire un truc Plus Épuré Là en carré Je pense que ça marche Tu vois Parce que maintenant Tu es équilibré Tu as ça Tu as ce élément là Qui équilibre un peu Avec le soleil Qui est au deux tiers Deux tiers Deux tiers Deux tiers Ouais Ou ici Qui du coup Qui te mène ici Qui mène le regard bien Et tu n'as pas trop de courbe Enfin tu as vraiment juste La 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 dynamique de la courbe Tu vois Tu as toujours Des détails Tu as viré la moitié du ciel Donc du coup Enfin tu n'as plus ce problème Mais voilà Et après le truc Toi tu n'as pas dit Mais je trouve Très très joli C'est la lumière Donc tu as la lumière ici Tu as la lumière là Tu as la lumière Sur la roche Sur la devant Et tu as quand même De la lumière ici Donc à la limite Potentiellement Baisser un peu le contraste Parce que tu as quand même Peut-être Des trucs distrayants Dans Tu vois Dans tout ce qui est Algue Tout ce qui est plantes Ici C'est en vrai C'est tout ce que j'ai à dire Enfin je pourrais effacer Un peu plus de temps Mais je pense déjà Avec un rognage Ça change bien Tu vois Ouais ça aide beaucoup Je suis d'accord Je ne l'avais pas vu En carré Je n'aurais pas osé J'ai souvent Tout ce qui est composition Grand angle Je ne vois pas trop en carré Plutôt les carrés Je les vois surtout Sur du téléobjectif Ou des trucs comme ça Ouais Sur le grand angle Je pense que Je n'y pense pas assez Et dès qu'il y a Beaucoup d'éléments J'ai peur du format carré Je pense Justement Tu vois Quand tu as Beaucoup d'éléments C'est ça le plus dur Avec du grand angle C'est que Du coup Tu as tellement d'éléments Donc pour simplifier Tout ce bordel On va dire Ce n'est pas simple Si tu n'as pas trop réussi A faire ça Sur le lieu Pour ta aide Ou telle raison Tu vois qu'en fait Au cœur de ta compo Tu as quelque chose d'intéressant Ce qui est souvent le cas Quand même C'est souvent le cœur De la compo qui est intéressant Après tu as tous les trucs En plus En trop Qui sont autour Faire un rognage Stricte comme carré Ce genre de choses Moi je suis un fan De 9-10ème En drone Parce que mon drone Il fait du 4 tiers Et je pense que Ce n'est pas assez carré Mais le carré C'est trop carré Donc du coup Enfin voilà Ça donne un aspect paysage Quand même Voilà Ça donne quand même Un petit aspect Paysage Mais Tu ne gagnes que l'essentiel Tu vois Celle-là Limite Je la trouve La plus intéressante Dans le sens Que je me dis Enfin Je me suis le plus Éclaté À trouver un truc Avec celui-là J'aimerais bien En savoir un peu L'histoire du truc Alors celle-là C'est du coup Au rocher des vierges Qui est du coup Aussi dans les rots Pour moi Ce qui ne fonctionnait pas Et ce que j'en ai conclu C'est plutôt Les lumières Qui ne fonctionnent pas En fait À mon avis Il aurait fallu En fait Ça s'est bouché très vite Les lumières Donc en fait J'ai pris des lumières Qui n'étaient pas trop Couchées de soleil Qui étaient un peu avant Et après Il y avait trop de nuages Sur l'horizon Donc on n'a pas du tout Eu de coucher de soleil Et on n'a pas eu Des jolies couleurs Pour moi C'est ce qui faisait Que ce n'était pas équilibré Parce que je trouve Qu'on a un premier plan Tout ça Qui est très intéressant Avec beaucoup de choses Que je trouve Plutôt bien équilibré Et le souci après C'est Vu qu'on part sur On est en direction Un peu sud-ouest On a un paysage Qui est quand même Très plat derrière Et du coup Je trouvais Que ça manquait d'intérêt En fait Si on avait des grosses montagnes Derrière Et là Il n'y aurait pas ce souci là Mais ce n'est pas le cas Donc on a un horizon Qui est assez plat Et pour contrebalancer Le fait que Il est chargé Pour moi Il faut justement Des lumières Qui pètent Enfin Qui a un intérêt Aussi important En haut Et il n'y a que Avec les lumières Qui peut être là Parce que le paysage Est trop plat Du coup Pour moi C'est vraiment Le souci Et pourquoi J'ai essayé De le refotographier C'est que A mon avis Il faut soit Des nuages Qui prennent la couleur Soit Vraiment Des conditions Très intéressantes Je pense A faire Sinon Après Enfin Après C'est vraiment Du coup Les couleurs Que je ne suis pas fan Là Et sinon La compo Je l'ai bien Je la trouve Intéressante En tout cas Enfin La première chose Que je te dirai Sur cette image C'est du coup Le truc Qui me marque C'est tous Ces lignes Verticaux Enfin Pas vraiment Verticaux Mais du coup Un peu En diagonale Un peu en V Tu vois C'est le W Ouais Ce V Ce V là Et puis ce V là Je pense Que Puis le fait Que tu t'es mis Juste au bord Et en fait On voit le bas Du V Il se pense En fait Tout Tout Ces dynamiques Là En fait Je trouve Ça super Intressant Je trouve Aussi Le fait Que Bah du coup En fait T'as Cette lumière Un peu Dure Aussi Enfin Relative Quand même Assez Dure Qui vient Souligner Ce V En fait Tout L'intérieur Et dans l'ombre Et tout En fait La lame Du V En fait On va dire ça Comme ça Et vraiment Éclairé De manière Très 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 Franche Par Par Cette lumière Et Je me dis Il doit y avoir Un truc Là dessus Enfin A ressortir Sachant que Je suis d'accord Avec toi Dans le sens Que ton premier Point Il est Bien composé Et puis C'est vrai Que le paysage Derrière Il est Relativement Plat Et puis La dernière Chose Que je te dirais C'est que Ici T'as quand même Une zone De lumière Ici T'as une zone De lumière Là T'as de l'ombre Là T'as de la pluie Au fond Là surtout T'as de la pluie Et ça Je trouve ça Assez intéressant Mais Du coup Je vois Plus ça En Voilà Donc c'était Un peu plus Dans ce sens là Donc on est vraiment Un peu plus concentré Avec le V Mais moi Je descendrais Les ombres Je vous montrerai Légèrement plus Le contraste Pour justement En fait Séparer Davantage Les rochers Qui sont ici Du coup De ces paysages Ici Qui sont légèrement Éclairés Et Créer un peu plus De profondeur Dans l'image Après ça C'est plus mon style À moi Ok Je mets un disclaimer Là dessus Mais je me disais Parce que la lumière Elle est relativement dure Moi j'avais Mis du Du Dehaze Là dedans Et j'avais un peu Créé Un léger flou Pour vraiment dire Que ça c'est loin Et ça c'est Non Loin Et légerment flou Et ça c'est proche Et ça c'est net En gros Non c'est vrai Que le cadrage Est intéressant Et justement Je vais tester Sur les lumières Que j'ai eues Dernière sortie Que j'ai fait On avait en fait Que des lumières Sur une toute petite partie Du paysage encore Donc je pense Qu'il va falloir Que je repasse Un moment de photo Plus tard Mais je pense Qu'elle a du potentiel En tout cas Cette image Elle pourrait être améliorée Avec des lumières différentes Ah oui Aussi Ce que je t'avais pas dit Niveau reniage Là T'as par exemple Une branche Ce genre de Je sais pas T'as un arbre Ouais oui oui C'est pour ça aussi Que j'ai renié C'est pour virer ça Ok Et puis aussi Moi j'ai un J'aime bien Avoir les diagonales À peu près Dans le coin Tu vois De l'image La compo Elle est cool Et la lumière C'est pas la meilleure lumière Mais quand même T'as une belle ambiance Je trouve Ouais Et il faudrait C'est que Tu as bien raison Dans le fait D'y retourner Plusieurs fois Je serais intéressé De savoir Un peu l'histoire Derrière celle-là Pour pouvoir te faire Une remarque là-dessus Alors celle-là C'était du coup Un des derniers vlogs C'était dans l'Aubrac Donc je suis parti Sur la journée Avec pas vraiment De point précis Où je voulais Enfin si Je n'ai pas vraiment Aucune idée De ce que j'allais photographier Les conditions étaient Plutôt grisâtes Pluie Vite fait Tout ça Donc c'était pas Des conditions dingues En soi Là il était à peu près 11h Donc pareil Pas de lever de soleil Tout ça Et c'était une photo Vraiment très opportuniste Je me suis arrêté Juste dans le virage Au bord de la route Et on avait Une jolie vallée Encaissée On va dire Avec de très belles Couleurs d'automne Par contre Des nuages très gris Et je suis allé chercher En fait des couleurs Au début J'étais attiré Par un autre arbre Qui était très rouge Qui était juste Un petit peu au-dessus Une dizaine de mètres au-dessus Où je voulais vraiment Concentrer sur les couleurs Parce que là C'est vraiment le sujet C'est les couleurs Il n'y a pas d'autre chose En dessous J'ai découvert Du coup Cet arbre orange Que j'aimais beaucoup Finalement Entre les deux Maintenant je préfère largement Celle-ci Pour le coup Celle-ci je l'aime beaucoup Donc ça va me blesser Mon égo Si tu n'aimes pas Mais là Format carré Pour moi C'est une évidence Quand je fais ce type de photos Pour moi C'est le format carré J'ai essayé de le placer De le composer Au deux tiers Droits En bas Et après le reste C'est vraiment que de la couleur Ce que j'aime bien Dans cette photo C'est que ça fait vraiment Du pointillisme Un peu avec les feuilles Qui sont vraiment Très espacées Et je trouve Ça donne vraiment Une texture très sympa T'inquiète pas J'aime beaucoup cette image C'est pour ça Que j'avais prise Parce que ça change Et c'est typiquement Le genre d'image Que j'aime beaucoup Et donc du coup C'est vraiment Le truc Limite Je trouve les couleurs Super beaux Mais ce que je trouve Encore plus beau C'est les troncs En fait C'est des troncs derrière En fait Et c'est plusieurs C'est ces histoires De troncs Enfin sur le C'est ça que je vais Plutôt fonder Mes propositions Le dessus Limite Tu vois Tu peux la renier Comme ça Ça marche Tu vois Le truc qui est super beau C'est que tu peux la renier Comme ça Ça marche Parce que tu as Des serrées Comme ça Tu peux Enfin voilà Tu peux la renier Peut-être en haut Comme ça aussi Enfin voilà Tu peux la renier Un peu comme ça Ça marche aussi Ça marche Genre en truc Hyper-horizontal Tu vois Mais ça marche aussi En carré Ce truc Moi je te dirais Là-dessus C'est Moi je serais Encore un peu plus serré J'aurais eu tendance A aller un peu plus serré Parce que dans cette image Là Tout ce que moi je vois C'est les troncs Enfin Je vois les troncs Et je vois les feuilles C'est la relation Entre les deux Tu vois Tu as un tronc ici 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 Un tronc ici Un tronc ici Un tronc ici Et là tu as pas de tronc Tu vois Donc pour moi La série elle s'arrête Ici à peu près Tu vois C'est juste ça Que je te dirais de faire C'est limite Tu recadres Un peu A la même Sur la gauche Et là Normalement On a une série de tournois Qui marche mieux Là Je vais mettre un peu plus en haut Ce genre de choses Si tu veux rester avec le carré Je partirai là-dessus Je pense Parce que là tu vois vraiment Là On dirait presque Est-ce que c'est une peinture Enfin pas impressionnée Une aquarelle Une aquarelle C'est super beau là-bas Et après tu passes À quelque chose Qui est un peu plus contrasté Je t'avoue Ce qui est intéressant C'est que Quand j'ai pris la photo J'étais vraiment intéressé Que par les couleurs Et là Je n'avais même pas remarqué Qu'il y avait un peu Une symétrie dans les arbres Et tout Tu vois Avant que tu me le dise Donc c'est vraiment Moi J'ai gardé le souvenir aussi Quand j'ai traité la photo J'ai vraiment gardé le souvenir De quand j'ai pris la photo Où là C'était vraiment Que les lumières Et que Enfin les lumières Les couleurs Les feuilles Qui m'intéressaient Et du coup Ça ne m'a même pas sauté aux yeux Qu'il y avait des troncs C'est vrai Qui sont jolis Derrière Sincèrement Sincèrement C'est fou quand même Comme quoi Vraiment d'avoir un avis extérieur Et de voir un petit peu C'est hyper intéressant C'est peut-être pour ça Entre autres Que ça marche Et que la photo fonctionne C'est ce petit côté mystère Que je n'avais pas Ouais Je trouve que ça rajoute Un légèrement Un peu plus de structure A la photo Et honnêtement Tu t'imprimes cette photo Et claque Et claque de ouf Vraiment Maintenant Tu vois Me frustrer Mais j'ai envie de l'avoir imprimé Tu viens d'encore en Bretagne Je pourrais te l'imprimer Pour toi On fait une petite impression C'est ça On passe à la suivante À la suivante Alors c'est même Ça doit avoir Deux minutes de différence Entre les deux Deux Trois minutes de différence Sur la première En fait J'étais sur le pic du Vissou Et en fait On a eu J'étais jamais venu Donc déjà On est arrivé au sommet Je ne savais pas trop A quoi m'attendre Je n'avais jamais visité l'endroit Donc c'est vrai Que je n'avais pas d'idée De composition de base On avait beaucoup de vent Et on a eu un nuage de pluie Qui est passé Au-dessus de nous Et ce qui était super intéressant Et j'ai vraiment Très rarement eu Des conditions comme ça C'est qu'on a eu Vraiment la pluie Au-dessus de nous Qui est passé dans le paysage Et le soleil derrière Donc en fait On a eu toute la pluie Qui s'est éclairée Et ça c'est vraiment Des conditions incroyables Enfin franchement J'étais fou Quand j'ai eu ça Mais c'était vraiment Très très éphémère Ça a duré Sincèrement Sincèrement ça a duré 2-3 minutes je pense Et après ça s'était déjà Décalé vraiment vers la gauche Et c'est pour ça Qu'après je suis parti Au téléobjectif Je suis allé chercher des détails Avec la pluie plus loin Je suis très content des lumières De l'ambiance qu'il y a Dans cette photo Par contre la composition Je voulais du grand angle Pour montrer justement Le côté grandiose des lumières Mais la composition Je ne suis pas fan Du premier plan en fait Je l'ai composé à la va vite Et en fait j'avais Enfin c'était sur l'instant J'étais devant ça J'ai essayé quand même De bien balancer Un petit peu les montagnes Qui étaient derrière Tout ça Mais le fait que En fait c'est un petit peu Trop chaotique Sur le devant Avec les À l'admite S'ils avaient eu des feuilles Tu vois Tous les arbres devant Ils auraient été moins durs Là le fait que ce soit Juste le tronc Des petits squelettes Comme ça Ça ne fonctionne pas Tellement je trouve Après je trouve Quand même Tellement les conditions Elles restent quand même jolies Je trouve Mais en fait J'ai eu la composition Que je voulais Avec ces lumières Je l'ai eu juste après Parce qu'en fait Je suis descendu Justement en face Là où il y a les rochers Et là j'avais plus De premier plan en chaotique J'étais directement Sur le paysage Avec les montagnes derrière Et j'aurais pu faire Cette photo grand-angle Donc si je connaissais L'endroit Que j'y étais déjà allé Et que j'avais eu ces conditions Je me serais précipité À cet endroit Et j'aurais photographié Là encore De connaître l'endroit C'est clé quoi Ça c'est toujours le cas T'es moins susceptible De faire des petites erreurs De compo Ou de paniquer un peu Et ce genre de choses Et ça j'avais peut-être Moi j'avais vu tout de suite Un peu ce premier plan Avec les branches Et avec ces arbres là Et moi je trouvais Du coup les arbres S'il n'y avait pas les arbres Ça passerait Mais les arbres Je trouve ça distrayant Il y a une super fonctionnalité Qui permet de résoudre Tout problème Tu fais Un prognage Un prognage Voilà À peu près C'est ça que moi Je te proposerais C'est Bon Tu dois avoir 24 26 mégapixels 26 Non ? Ouais C'est ça C'est ça Bon Tu passes à 12 Mais c'est pas grave Et puis des fois En fait Il vaut mieux juste D'avoir l'image Après t'as eu le bon réflexe Tu vois Parce qu'avec l'autre image T'es passé au télé Tu vois Là T'es au grand temps Mais aussi T'as peut-être pas forcément Le temps de tenter 10 000 Genre compote Non J'étais vraiment dans la réaction Là j'avoue Et ce que Tu pourrais peut-être voir Une prochaine fois Mais Juste en regardant l'image De manière un peu plus serrée Ce que moi j'adore C'est C'est cette partie-là Bah c'est C'est beaucoup plus La composition Que j'ai trouvé après C'est beaucoup plus Dans ce style-là On a la vallée Tout ça Sans réel premier plan Distrayant Moi je trouve Le truc qui est super beau C'est les reliefs Et c'est Je vais d'abord t'annoncer Le fait que je suis jaloux De ces conditions De la neige Et la neige que t'as eu Genre récemment Tu as été totalement jaloux Donc là pareil C'était sur l'égual Les deux photos Alors souvent Quand je vais sur l'égual On a de la brume Pour ça maintenant Je cherche limite A ne plus avoir de brume Et essayer enfin D'avoir des couleurs Genre du coucher de soleil Ou des choses comme ça Mais du coup Ce qui est bien C'est que ça crée Une belle séparation Comme d'hab La brume au top Et je suis plutôt content De ces deux photos Surtout la deuxième A la base Quand je l'ai prise Je savais que je l'aimais C'était sûr L'autre J'étais un peu déçu Mais finalement Je l'aime bien maintenant C'est un peu bizarre Mais je suis plutôt content Des compositions Que j'ai pu trouver Là je passe du coup En comment dire Avec les retouches Que j'ai déjà faites Et donc en fait Celle-là C'était juste La pensée de resserrer J'ai passé du temps A trouver une compo différente Moi je trouve Que la compo de base Elle a peut-être Un peu plus de ciel Et on sent pas assez Le truc qui m'interpelle C'est que En fait t'as vraiment C'est la pente Qui est comme ça La pente Qui est en diagonale Comme ça Ouais Et j'ai trouvé ça Absolument impressionnant C'est que t'as en fait T'as cet arbre Qui est totalement bien T'as l'impression Que t'as réglé Ton trépied de travers Tu vois Donc C'est vrai Je trouve ça impressionnant Tu vois le truc Que je me suis dit En resserre C'est en raso combien ça Ouais en 16 neuvième Tu vois En 16 neuvième En incluant tout Tout le champ En fait on donne Beaucoup plus d'importance Au premier plan En fait j'adore Ce premier plan Surtout là C'est relativement propre Avec des petits pics Ici de temps en temps Donc ça fait Ouais On a de la neige fraîche Sur des pauses Quai d'herbe Voilà Ça c'était C'était très joli Ouais Ça donnait des jolis motifs Et puis en fait Là t'as Du coup t'as du brouillard Mais t'as moins de brouillard T'as moins d'espace D'espace genre vide Au dessus T'es vraiment un peu propulsé Par cette diagonale Qui traverse Pratiquement tout l'écran Tu vois Là par exemple T'as une énorme marge ici Une toute petite marge ici Et là tu vois T'as une toute petite marge ici Et l'écart en haut Est bien réduit Tu vois aussi Donc c'est un peu plus équilibré Et je trouve que Si tu veux aller dans cette dynamique là De l'image Bah ça marche sacrément fort Tu vois C'est intéressant comme cadrage Moi j'ai juste augmenté Les autres lumières Et descendu les ombres Un peu plus de contraste Ça c'est dur à gérer Quand il y a beaucoup de brouillard On sait jamais trop Où mettre le curseur C'est ça Et en passant sur la deuxième photo Et de base Je pense qu'elle est plus forte Mais maintenant C'est un kiff kiff Tu vois Je les aime Toutes les deux Enfin j'aime beaucoup celle là Parce qu'elle est différente Et donc là ce truc Ouais j'ai rien fait d'autre Ce truc que j'ai fait C'est que j'ai resserré là Je suis d'accord Ça paraît logique Quand tu l'as fait Ça paraît logique Il y a trop de vide là-haut Et comme ça en fait C'est intéressant T'as un akar ici Et t'as un akar ici Et qui se voit Je viens de voir un détail Ça Et quelqu'un Faut qu'il n'ait de fois son capteur Non ? Là à ce moment là J'ai vraiment beaucoup Donc j'avais plein de Enfin je sais que c'était dégueu Mon capteur et tout Était dégueu Voilà Mais j'aime bien aussi La manière dont t'as géré Ça c'est pas facile à gérer non plus Et je pense que tu l'as plutôt bien géré J'étais en train d'y réfléchir Est-ce que c'est distrayant ou pas Je pense que ça va Ça rapporte un petit peu Je trouve pas ça trop distrayant Voilà Je pense que justement Ça équilibre un petit peu Parce qu'en fait On a les deux premiers poteaux Qui sont quand même très éloignés Et s'il n'était pas là J'ai peur que ça Ça aurait peut-être fait vide en fait Je suis totalement d'accord avec toi Ou alors il aurait fallu un poteau en plus Voilà Il est super propre Enfin moi j'aime beaucoup cette ambiance J'aime beaucoup le placement de ça La séparation avec l'arrière-plan Et même là T'as eu de la chance T'as fait séparation ici Ouais C'est pas de la chance J'ai fait exprès Du coup celle-ci Elle a été faite cet été Au lac des Pises Dans les Cévennes J'avais fait une session Astrophoto la nuit Et le matin Du coup j'étais venu Pour le lever de soleil Et j'ai eu des conditions Quand même assez folles J'étais trop trop content On a eu une brume sur le lac Ouais je vois ça Qui était vraiment incroyable Enfin ça donnait des ambiances de fou J'aime beaucoup la lumière J'aime beaucoup le fait que t'as le soleil qui est dedans Mais je trouve la problématique c'est un peu similaire à la photo de la mer Dans le disant que t'as sans doute un peu trop de ciel pour moi Et t'as un côté où t'as enfin je vais l'appeler le syndrome du 3-2 tu vois Et en gros t'as un peu trop de... Ici en gros à partir de cette marque là Là c'est partie là de l'image Elle apporte pas grand chose Alors que tout se passe ici A la limite il aurait fallu que tu montres un peu plus de lac Tu vois si tu voulais composer en 3-2 Tu vois que tu montres un peu plus de lac de l'autre côté Que tu t'orientes pour placer le ciel On a le soleil ici A la ligne de tiers tu vois Et peut-être tu prennes un peu plus de hauteur Pour que du coup en fait Le truc que j'aime beaucoup avec ton cadrage C'est qu'en fait t'as tout ce mari là Dans un espèce de bout de triangle tu vois Et là t'as centré ton bout de triangle Alors que si tu l'avais placé ici Bah du coup t'aurais Je pense que t'aurais un peu plus d'équilibrage L'équilibre que j'ai essayé d'avoir Moi ce qui m'a attiré c'est Donc les motifs que ça formait vraiment devant Parce qu'on a les arbres qui sont éclairées par derrière Ce qui rend vraiment des très jolis motifs C'est ces trois roches que j'ai essayé d'équilibrer Qui sont dedans, qui se fondent dedans Mais qu'on voit quand même, qu'on discerne pas mal Et c'est pour ça je pense que j'ai un peu trop équilibré ma photo En fonction peut-être de mon premier plan Et pas assez en fonction de l'arrière Parce que sur le premier plan Bah il y a quand même Enfin je les trouve plutôt bien équilibrés Il y a à peu près le même espace entre les deux Et après ouais du coup c'est peut-être l'arrière du coup qui pêche un peu Je suis d'accord avec ton retour C'est que en fait ton premier plan avec les trois rochers là Moi je dirais qu'ils sont bien équilibrés tu vois Il te faudrait légèrement plus de hauteur Pour qu'en fait le lac est légèrement plus orienté vers la droite et le lac Pour qu'en fait le lac il s'introduit genre là quoi Il se décale un peu Pour qu'en fait pour moi vu que tout ça Tout cette partie là est dans l'ombre Oui tu vois enfin les arbres sont super jolis Tout ça Mais en fait le lac pour moi et le soleil Il reste les choses les plus lumineuses Donc c'est vers là où mon oeil il va Si je regarde l'image Mon oeil il va beaucoup plus à droite qu'à gauche Là il va jamais aller ici Il va jamais aller dans un coin en haut Toujours aller dans un coin à droite Sur le tiers droit ouais Donc ce que moi je vais proposer C'était du coup plus de recentrer là dessus Et vraiment en fait jouer avec la diagonale qui est le lac ici Puis cette ligne d'horizon ici Avoir le soleil à peu près au tiers Le rocher à peu près enfin vraiment à la limite du tiers Et l'autre rocher aussi est un peu à la limite du tiers Et le truc qui est aussi intéressant c'est que tu as deux rochers ici Puis tu as aussi le petit arbre qui vient s'inclure dans la compo Dans le carré central La dernière chose que je te dirai C'est que tu vois là tout de suite ta lumière sur le lac et la brume Elle prend plus d'importance qu'ici Parce que juste voilà Juste là elle est plus loin de toi Elle prend plus un... Elle équilibre un peu le soleil tu vois Avec la montagne, enfin la colline qui est derrière Mais j'aime beaucoup la manière dont tu as utilisé la lumière sur l'herbe Et aussi l'idée des rochers au premier plan Ça ça marche je dirais On s'est juste légèrement arrangé ça Sur Insta et tout ça Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501